bonjour et bienvenue dans votre chaîne l'univers de svt au maroc pour les élèves de la deuxième année de collège une nouvelle série des exercices sous forme de puissants et d'un point de vue de la médecine et des limites moi amina ces marines il ya les chèques puissants m ça veut dire des questions à choix multiples alors qu'il m'a qu'à tafou ou être comme à l'année en quatrième a congé moins de ces marines à des jacques puissants ou est juste arrêté sur ces marines à la reproduction sexuée à sexuée chez le végétaux premier première question ensemble de ces pales d'une fleur est ce qu'on appelle le calice l'enterre le réceptacle le poli alors l'enterre canard faubli l'enterre c'est la partie supérieure d'un l'étamin le réceptacle le pollen ou à l'ensemble de ces pales d'une fleur c'est ce qu'on appelle le calice le calice c'est la bonne réponse bien alors la deuxième question ensemble des pétales une fleur le stigmate c'est la corolle le poli et l'enterre alors le stigmate c'est la partie supérieure de l'organe reproducteur la corolle donc la corolle après le poli et l'enterre alors l'enterre à la partie supérieure de l'étamin donc il nous reste la corolle et la corolle c'est la bonne réponse alors qu'il est-ce que c'est le stigmate non le stigmate c'est une partie du pistil le polen non les pétamines alors l'étamin oui c'est les volants d'aujourd'hui ça va le dit d'aquerie et ça alors après d'alors de marse n'en qu'une l'eau les réponses qu'on le calice non le calice c'est l'ensemble c'est pas alors je passe à la question 4 ensemble des organes reproducteurs femelles d'une fleur est-ce que c'est l'enterre le stigmate le calice le pistil alors l'enterre non il y en a une partie de l'organe reproducteur mal le stigmate alors qu'on a le stigmate c'est la partie supérieure du pistil le calice on vient de le voir l'ensemble de ses pâles et il reste le pistil c'est la bonne réponse et c'est les organes reproducteurs femelles du fleur alors après je passe à la cinquième question alors la cinquième question extrémité ronflé du pistil destiné à recevoir le polen il est-ce que c'est le stigmate le polen le receptacle on teint alors qu'à la fois le pistil ou à l'organe reproducteur femelle constitué par trois parties alors la partie qui est en rousse qu'on appelle le stigmate alors la partie qui est en bas on l'appelle l'envers et on peut après les deux on a le style donc le stigmate c'est la partie destinée à recevoir les grandes polen et c'est la bonne réponse après alors l'exercice de cocher la bonne proposition et d'un an à la main à la terre à ça et partie étroite du pistil surmontant l'envers et d'un d'accueil joue les qui coudent ou pas sarah au l'envers pour ta bête elle vous voyez juste même l'organe reproducteur femelle ou le pistil alors la partie étroite qui se trouve en dessus du l'envers on l'appelle le style bien sûr alors non la bonne réponse c'est après la question suivante l'os dans laquelle se trouve les ovules partie constitutue de l'envers donc la partie où l'os où se trouve les ovules et il appartient à l'envers est ce que c'est le stigmate le carpelle le pollen le calice alors bien évidemment c'est le carpelle après alors la troisième question petit grain contenu dans les états ni alors vous l'attitude jadou à la moustawa les états alors est-ce que c'est l'enterre alors l'enterre ou à la partie supérieure de l'état ni où se trouvent les grains de pollen donc non le carpelle non c'est le pollen alors le pollen ce sont des petits gras bien sûr qui vont qui se trouvent dans les états ni alors c'est le pollen le réceptacle partie supérieure de l'état ni contenant des loges polliniques alors la partie supérieure de l'état ni l'ifia des sacs polliniques on l'appelle bien sûr alors le stigmate non c'est la partie supérieure du pistil le pollen non le carpelle non c'est l'enterre après partie inférieure de l'état ni en forme de tiges supportant l'enterre donc à la fois l'année l'état ni est le constitué par deux parties alors la partie supérieure on l'appelle l'enterre et la partie inférieure dans la forme d'une tige et on l'appelle le filet alors l'enterre non le stigmate non le carpelle non c'est le filet après extrémité élargie du pédoncule sur laquelle sont fixés les pièces florales les romains les cépales et les pétales on l'appelle le réceptacle et on va bien sûr ça après je passe à l'exercice 3 alors l'exercice 3 transformation d'une fleur en fruit athénée si la fleur avec la légende et le fruit après pour chaque question il vous est donné quatre propositions a c'est été une deux trois propositions peuvent être exactes au ché la ou les propositions exactes et d'années chez on commence par le grain de pollen contient le gamètes mal pénètre dans le pistil jusqu'à l'ovaire évolue en graines évolue en fruit alors le grain de pollen est ce qu'il contient le gamètes mal oui parce que un des cellules de graines de pollen qu'un arbre est le grain de pollen est conçu par deux cellules mais qui va générer le gamètes mal alors contient le gamètes mal pénètre dans le pistil jusqu'à l'ovaire non parce que c'est le type pollinique qui pénètre dans le pistil jusqu'à ce qu'il arrive à l'ovaire évolue en graines non ce sont les ovules qui évoluent en graines évoluent en fruits non c'est l'ovaire qui évolue en fruits après la pollinisation alors la pollinisation est assurée uniquement par le vent non la pollinisation est assurée par ce qu'on appelle les agents de pollinisation parmi les agents de pollinisation on trouve le vent non donc elle est la proposition elle est fausse parce qu'il n'est pas assurée uniquement par le vent ou qu'elle m'a qu'un uniquement elle la proposition un discours correct correspond au développement du pistil non permet le rapprochement des grammètes entre plantes fixées oui parce que la pollinisation il est que c'est le rapprochement entre les grammètes différentes plantes de même espèce correspond au développement du grain de pollen non après la question 3 la question suivante les fleurs est ce que les fleurs évoluent en grains en graines après la fécondation est ce que les fleurs évoluent en graines après la fécondation non porte toujours des états mis et un pestil pas toujours parce que des fois qu'un cadre de leurs cas des fleurs les roues unisexuées et il m'a raté que nous ferons des états mis ou l'a raté que nous ferons le pistil il a qu'à nous ferons les états mis pour nous aura dit qu'on a des fleurs mal il a qu'à ne ferons le pistil a dit qu'une des fleurs qui sont femelles mais la plupart du temps calque des fleurs les roues bisexuées ça veut dire il possède à l'avoir les états mis le pistil est ce que les fleurs sont les organes reproductifs de la plante oui alors qu'à la fois elle n'a la fleur rien avec l'organe reproducteur des plantes à fleurs provient de la fécondation des ovules par le problème non c'est faux alors je passe à l'exercice suivant alors l'exercice 4 voici les photographies de deux fleurs qu'un jardinier a trouvé sur des palmiers dati différents il a un dernier a juste à la première question comparez la fleur a à la fleur b et là qu'il n'a 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 qu'à la fleur a elle contient les états mis mais il ne contient pas le pistil ça veut dire qu'elle est la fleur elle contient rien que les éléments bien les organes reproducteurs mais la fleur alors la fleur b elle ne contient rien que le pistil ça veut dire avec la fleur a dit compte une fleur qui est femelle si le dati ne comporte que des fleurs bay comment peut-il produire des fruits il a qu'un de dati numéro 2 faire les fruits qui s'appuyer les fleurs qui sont femelles alors qu'il n'a qu'à ce qu'il n'a qu'à ce qu'il n'a qu'à ce qu'il n'a qu'à ce qu'il n'a sion du dati numéro 1 au dati numéro 2 ou aide la pollinisation ça veut dire le transfert des grains de pollen depuis le dati numéro 1 contient les fleurs qui sont mâles vers le dati numéro 2 qui contient les fleurs qui sont femelles aide la pollinisation elle est assurée par des agents de pollinisation mais dans ce cas surtout par le vent alors quelle partie de la fleur s'est transformée pour donner la partie x et quelle partie de la fleur s'est transformée pour donner la partie y alors il est jeune à la partie x radia la doublée roi le fruit parce qu'il est charme des rois d'accès marre dernier en cas c'est quoi par contre la partie y représente pour nous la graine alors qu'est ce qu'on peut dire alors la partie de la fleur qui s'est transformée en fruit c'est bien sûr l'eau verte et la partie qui s'est transformée pour donner la graine c'est l'ovule après je passe à l'exercice numéro 5 pour chaque question il vous donnez quatre propositions toujours abc était on va cocher la bonne ou les bonnes propositions alors trouver les deux synonymes mot qui a la même signification qu'elle est maintenant de cellules reproductrices alors cellules reproductrices 4 dans le couloir et il m'a l'ovule et il m'a spermatozoïde alors il a 15 cellules reproductrices mâle a dit ce qu'on spermatozoïde c'est l'euro productrice mais m'a dit qu'on en vue où elle est qu'une essai de reproductrices en général il ya ce qu'on appelle de gamètes alors la bonne réponse ces gamètes alors graines non comment appelle dans une reproduction ou la rencontre des gamètes obligatoires alors ni qu'est ce qu'on la rencontre des gamètes obligatoires yannis c'est à l'âme jusqu'à ce qu'on dans l'or ya un nom et ça va l'autre cas c'est mieux sexuée à sexuée accoulement sexuée donc naya c'est sexuée c'est une reproduction sexuée et qui confiera obligatoirement les gamètes clara après je passe à la question suivante dans quelle reproduction est ce que l'individu se reproduit tout seul est ce que à travers une reproduction à sexuée sexuée solitaire sexuée c'est ce qu'on appelle la reproduction à sexuée après je passe à la question 4 la rencontre entre les cellules reproductrices s'appelle rapport sexuel accoulement reproduction fécondation alors nique et la crainte les cellules reproductrices mal et gamètes c'est ce qu'on appelle la fécondation après je passe à l'exercice 6 toujours la même chose on a question à choix multiples et on commence par un jardinier amateurs décide qu'un laurier rose alors le laurier rose ou de flamme serait parfait pour décorer son jardin alors il prélève alors un morceau de laurier rose d'un de ses amis le jardinier amateur il faut mais chez un jardinier rétribuer le jardinage alors je n'aurai rien faudra dire un morceau juste à l'aurier rose le met dans un pot avec de la terre et la rose régulièrement avec l'âge le juste l'air d'un mille n'étaient ou d'offre à l'hôpou ou d'accès et puis par les racines montagèmes au bout de plusieurs jours le petit bout de l'aurier rose a développé des racines et commencent à se développer et dans qu'on a battu peut-être ayant à l'hôpou ou de petits morceaux atteint des racines dans quelques années comment ce nom cette technique qui a permis aux jardiniers de faire pousser sans l'aurier rose est ce qu'on appelle le grénage bouturage marquotage ou plantage alors j'ouvre la technique qui s'appelle le grénage bouturage marquotage ou plantage alors j'ouvre la technique qui s'appelle de l'aurier rose on peut l'appeler une bouture roi la bouture et d'un red tir niac ainsi meura ce qu'on appelle le bouturage donc la bonne réponse c'est le bouturage parce que à travers un petit morceau d'une ancienne plante on peut obtenir une nouvelle plan après la question suivante alors si on va parler du bon bout alors le bon bout est une plante relativement envahissante même lorsque les plantes sont arrachées quelques jours plus tard on peut voir voir apparaître des pousses de bambou sortir du sol alors le bon bouquin à l'arrivée au bout de chaque liroge de cadavie ou à rejet de neuf ça nous savait à la salle enfin il a pas au jour d'eau fait bête bête et yam d'accoudre à sa tana si on creuse le sol à plusieurs dizaines de centimètres autour des pousses une tige souterraine qui relie les jeunes pousses entre elles devient visible comment peut-on appeler la tige souterraine c'est la tige souterraine qui est donc savoir à la tige souterraine qui est très C'est ce qu'on appelle RIZON ou STOLON ou TUBERCULLE Alors, on l'appelle bien sûr RIZON. La bonne réponse, la tue souterraine est appelée RIZON. Après, je passe à la question suivante. Par quels moyens les jeunes pousses des bambous ont pu apparaître? Alors, est-ce que les jeunes pousses des bambous ont pu apparaître grâce à des spores, grâce à une multiplication végétative? Ou, tout simplement, grâce au dépôt de pollen sur leurs fleurs, ou les jeunes pousses des bambous ont pu apparaître grâce à une fécondation? Alors, dans RIZON, la reproduction part, ce qu'on appelle RIZON, c'est un mode de reproduction qui est asexuel. Donc, on l'appelle une multiplication végétative. Donc, la bonne réponse, c'est B. RIZON, la multiplication, ne nécessite pas une fécondation. Très bien. Alors, je passe à l'exercice 7. La reproduction de la mousse. Chez les mousses, il existe plusieurs stades au cours de la vie. Dans un premier temps, on retrouve des individus mâles et femelles. Lorsque le milieu est humide, la fécondation de l'individu femelle par l'individu mâle peut avoir lieu et donne naissance à un autre individu qu'on appelle le sporogone. Alors, on a suivi d'ailleurs qu'on appelle les individus mâles et les individus femelles. Nous avons le Dakar ou l'Onta. Lorsque le milieu est humide, la fécondation de l'individu femelle par l'individu mâle peut avoir lieu et donne naissance à un autre individu. Pour décor de l'individu, il va y匿 Le sport peut voyager jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres. Lorsqu'il rencontre des conditions favorables, il donne un nouvel individu. Lorsqu'il rencontre des conditions, il donne un nouvel individu. A partir du text, on va répondre à cette question. Lorsqu'il rencontre des conditions favorables. Lorsqu'il rencontre des conditions favorables, il donne un nouvel individu. Un nouveau milieu grâce à des graines. Enfin, les mousses colonisent un nouveau milieu grâce à des fleurs. Il donne une multiplication végétative. Déjà, on a la présence d'un mâle et d'une femelle. On a une reproduction sexuée chez les mousses. Les mousses colonisent un nouveau milieu grâce à des fleurs. Oui, il y a des fleurs. Ils sont transportés par le vent. Ce sont eux qui permettent aux mousses de coloniser plusieurs milieux. Les mousses colonisent un nouveau milieu grâce à des graines. Non. Les mousses colonisent un nouveau milieu grâce à des fleurs. Aussi non, parce que les mousses sont des plantes sans fleurs. Après, il indique par quels moyens les spores de la mousse sont dispersés. Alors, les spores sont dispersés quand le milieu est humide. Non. Il n'y a pas le moyen. Il n'y a pas les spores. Les spores sont dispersés grâce à la fécondation. Non plus. Les spores sont dispersés grâce à l'eau. Non. Les spores sont dispersés grâce au vent. Donc, il y a la bonne réponse. Alors, je passe à la question suivante. 3. Indique quel est l'individu qui libère les spores. Alors, l'individu qui libère les spores. Je venais à débattre le texte. Alors, les spores sont libérés par la mousse femaine. Non. Les spores sont libérés par le sporogone. Oui, c'est correct. Donc, c'est le sporogone. On voit l'équilibre et l'individu. Les spores sont libérés par les mousses mâles non plus. Les spores sont libérés par les sporogones. Non. Ici, on n'a pas de sporogones. Ici, on a des sporogones. D'après, bien sûr, le texte. Alors, après, la dernière question. Choisis le schéma, ou bien le schéma qui correspond au cycle de vie de la mousse. Donc, on a déjà les cycles de vie plus courts. Alors, parmi les quatre schémas. Alors, le schéma qui est correct, c'est le schéma 3. Pourquoi ? Parce que les mousses mâles et les mousses femelles libèrent bien sûr les gamètes mâles et les gamètes femelles. On a raté sur une fécondation et le résultat de la fécondation, on obtient un sporogone. Les sporogones à maturité vont libérer les spores. Et le sport germe sur le sol humide et donne des pieds ou bien des mousses qui sont soit mâles ou femelles. Donc, pour moi, la bonne réponse, c'est le schéma 3.